Musique Hydrogène, hydrogène, si petit et pourtant tant de problèmes. Ah, excusez-moi, saviez-vous que l'hydrogène, qui est une source d'énergie d'avenir, peut-être dangereux pour les matériaux ? Bon, prenez une structure métallique en environnement marin, par exemple une hydrolienne. Afin de répondre aux sollicitations mécaniques, différents métaux sont assemblés les uns avec les autres, ce qui conduit à un couplage galvanique, c'est-à-dire qu'un métal prendra le dessus sur l'autre, conduisant sa corrosion. Le plus fort des deux absorbera alors de l'hydrogène. Il est connu et admis que l'hydrogène absorbé engendrera une diminution des propriétés mécaniques du système. Le matériau peut donc casser plus facilement. Par contre, son action sur les propriétés électrochimiques est un mystère aujourd'hui, c'est-à-dire de tenue à corrosion. Mon job est alors de résoudre cet énigme, l'intitulé de ma thèse est « Impact de la concentration en hydrogène sur les processus de dissolution et de passivation des métaux ». Pfff, décortiquons ensemble ce sujet. Les métaux, ils sont massivement employés et ont une structure parfaitement ordonnée. L'hydrogène, il s'agit du plus petit atome de l'univers, d'où le fait qu'il soit capable de se faufiler entre les atomes métalliques. La dissolution, on peut dire que c'est la rouille, alors que la passivation permet l'autoprotection d'un matériau, c'est le fonctionnement des aciers inox. Pour résumer, mon objectif est de faire entrer de l'hydrogène dans un métal et de regarder comment sa tenue à la corrosion est affectée. Comment fait-on ? Facile ! Il suffit de plonger le métal dans de l'eau et d'appliquer un courant électrique à sa surface, provoquant ainsi la séparation des atomes d'hydrogène et d'oxygène contenus dans l'eau. Une partie de l'hydrogène ainsi formée va alors se faufiler dans le métal. Il n'y a plus qu'à l'immerger en milieu salin, donc de l'eau de mer, pour regarder sa vitesse de corrosion. Mes premiers résultats montrent que l'entrée d'hydrogène dans un métal provoque une augmentation de la vitesse de dissolution du système, c'est-à-dire de la vitesse de rouille du métal. Si l'hydrogène est capable d'entrer dans un métal, il est souvent capable d'en sortir. C'est ce que l'on appelle la désorption. Certaines de mes expériences montrent que la sortie de l'hydrogène, donc la désorption, entraîne un retour vers les propriétés initiales du métal. Les effets sont donc en partie réversibles. Les processus liant à hydrogène et à corrosion sont encore inconnus aujourd'hui, mais plusieurs hypothèses peuvent être émises. L'une d'elles est que l'hydrogène, en s'insérant entre les atomes métalliques, les éloigne légèrement les uns des autres, les rendant ainsi moins attachés, et donc plus sensibles à la corrosion. Je ne suis pas au bout de mes recherches. Il est nécessaire de comprendre ces interactions afin d'augmenter la durée de vie de toute structure sensible à l'hydrogène. Mais quelle galère pour un doctorant d'un mètre 93 d'observer de si petits atomes ! Applaudissements Merci. Merci Malo. Merci Malo. Merci. 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 Merci.